Techniquement, comment se présente la structure du projet? Très simple, vous commencez d'abord à avoir un portefeuille électronique personnel. Ensuite, avec ce portefeuille, vous pouvez interagir avec la plateforme DAISY et avec la blockchain du tronc. Derrière, maintenant, cette interface, il y a Endotech qui fait le travail du trading pour nous et qui génère ou qui crée les intelligences artificielles. Et il y a aussi la communauté DAISY qui a pour responsabilité de lever des fonds, de faire le marketing et de faire la publicité de bouche à oreille. Donc, c'est pour qu'on dit que c'est un marketing de recommandation, donc un MLM, multi-level marketing. Et entre parenthèses, ceux qui ne comprennent pas c'est quoi le MLM, abstenez-vous de commentaire parce que MLM ne veut pas dire Ponzi, MLM ne veut pas dire Pyramidal, MLM ne veut pas dire Arnaque. D'accord? Alors, si c'est votre compréhension de MLM, venez me voir, vous voyez quelqu'un qui peut vous expliquer clairement c'est quoi le MLM. Le MLM, c'est l'une des meilleures stratégies de marketing aujourd'hui et l'une des stratégies les plus efficaces. C'est enseigné dans des universités en Allemagne, il y a des universités qui l'enseignent aux États-Unis depuis des années, des universités qui l'enseignent et dans plein d'autres pays. Donc, le multi-level marketing est enseigné comme stratégie de marketing et beaucoup de sociétés l'appliquent. Aucune banque en Allemagne. Niant ce phénomène de recommandation. Si vous apportez un client à une banque, vous avez une commission. Et là déjà on parle de marketing de recommandation. D'accord? Et beaucoup d'autres sociétés le font. A résumé donc, il y a deux algorithmes. Pour contribuer à financer ces algorithmes, vous avez besoin de deux crypto-monnaies. Les USDT qui sont les dollars digitaux et les TRX qui sont des crypto-monnaies qui permettent aux transactions de s'exécuter sur la blockchain du Tron. Parce qu'on est sur la blockchain du Tron. Tron c'est T-R-O-N. Tout le nom c'est Tronix. C'est pourquoi l'abréviation T-R-X. Tronix. D'accord? Donc c'est une blockchain et Tronix c'est le nom de la blockchain. C'est comme il y a la blockchain du Bitcoin, il y a la blockchain de l'Ethereum, il y a d'autres blockchains. Mais là nous trompe sur la blockchain du Tronix du Tron. Et pour qu'on est là-bas, ça aussi ça vaut un webinaire. C'est l'une des blockchains les moins chères. C'est l'une des blockchains aussi les plus économiques en termes d'écologie. Bon, mais c'est des détails, je ferme rapidement la parenthèse avant de trop tirer sur ça. Donc concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Aujourd'hui on va rapidement sur ce point. Vous avez besoin de USDT et vous avez besoin de T-R-X. Si vous dites je veux contribuer jusqu'au premier niveau, super, vous préparez 200 dollars USDT. C'est les dollars digitaux comme j'ai dit. Donc il faut transformer vos francs CFA, vos euros, vos dollars canadiens, je ne sais pas où vous êtes, vous transformez ça en USDT. Si vous ne savez pas comment le faire, référez-vous à la personne qui vous a invité ou envoyez-nous un message, prenez contact avec nous. Nous allons vous aider sur les aspects techniques parce que selon votre pays, selon vous êtes, il y a plusieurs moyens d'y arriver. Mais dans tous les cas, vous devez changer la monnaie fiduciaire en monnaie cryptographique. Et si vous voulez participer au premier niveau, je vous avais dit que le premier niveau c'est 100 dollars. Pourquoi ici je dis 200? C'est très simple parce que pour les nouveaux contributeurs, vous avez maintenant l'obligation, la communauté a décidé ça depuis le mois de février dernier, vous avez l'obligation de financer les deux algorithmes en même temps pour le premier niveau. À partir du deuxième niveau, vous faites ce que vous voulez, vous pouvez choisir un des algorithmes, un des algorithmes pardon, une des intelligences artificielles que vous financez. Mais le premier niveau, vous devez faire les deux en même temps. Donc, 2 fois 100, ça fait 200. Donc, vous devez préparer 200 dollars. Et vous voyez, pour le niveau 1, en rouge en bas, vous avez besoin de 900 troncs à peu près. Et les 900 troncs, ça peut tourner autour de 50, 60, souvent même 80 dollars. Donc, c'est pourquoi moi, j'aime arrondir pour dire aux gens, préparez 300 dollars quand vous voulez commencer avec le projet. Il va vous rester quelques dollars à la fin, mais au moins, on est sûr que l'inscription se fait sans problème. Donc, il y a des astuces pour réduire les frais de transaction. Entrons la partie rouge. Il y a des astuces pour les réduire vraiment beaucoup. Mais c'est le détail technique. Je préfère ne pas donner ces détails, surtout au nouveau, pour ne pas compliquer la chose. Et je vous recommande de contacter la personne qui veut vous inscrire. Si la personne est de l'équipe Secure Fincing et que la personne suit nos webinaires et que la personne est fidèle à la chaîne YouTube, la personne connaît déjà beaucoup de choses et peut vous aider. Et sinon, prenez contact avec nous et nous allons vous aider et nous le faisons avec joie. Donc, un simple mot pour raccourcir. Si vous voulez vous inscrire pour le niveau 1, vous préparez 200 dollars et 900 troncs. Si vous voulez vous inscrire pour le niveau 3, 800 dollars et 1350 troncs. Niveau 5, 3200 dollars et 2400 troncs. Niveau 7, 12800 dollars et 3000 troncs. Niveau 10, 100, 2400 dollars et 6000 troncs. Et moi, je le dis sans éviter, à toute personne qui peut aller jusqu'au niveau 10, fonce au niveau 10. C'est beaucoup d'argent, mais ça paye extrêmement plus. D'accord ? C'est toujours comme ça. J'aime dire, quand on investit, ce n'est pas parce qu'on n'a rien à faire avec son argent. C'est parce qu'on sait quel est le rentement qui va nous revenir et en fonction de ce rentement, en fonction de notre profil de risque, en fonction de notre situation financière du moment et en fonction de notre conviction, on fait un investissement ou on s'engage dans un projet. Donc, si vous avez la possibilité et que tout le reste, tout ce que j'ai dit encore est correct pour vous, allez pour les niveaux 10, allez pour les 100, 2400 dollars. Je connais des gens qui l'ont fait et qui ne regrettent pas jusqu'ici. Bien, il est important de comprendre que ce niveau encore, c'est jusqu'en février 2024 que vous pouvez l'avoir. Après février 2024, on aura un autre modèle certainement. C'est possible que les dates changent parce qu'au début, c'était pour le mois d'août, maintenant on est en février. Pourquoi ? On est dans la recherche. Et certaines choses dans la recherche ne marchent pas comme on a voulu que ça marche. On a juste le timing, mais ne vous inquiétez pas, vous avez toujours la chance de participer à cette première phase. Je termine donc cette présentation globale du projet avec ces quelques slides qui viennent maintenant. Quelle est la valeur ajoutée pour toi ? Tu es un individu qui veut croître financièrement. Moi, je te recommande DASY sans hésiter. Pour participer à DASY, tu as besoin d'un portail électronique personnel, tu as besoin d'acheter deux crypto-monnaies et tu as besoin de quelqu'un qui t'introduise, donc d'un parrain ou d'une marraine, donc d'un lien de recommandation. Sans ce lien de recommandation, tu ne peux pas accéder à DASY. C'est aussi simple que ça. Ce qui est bien, c'est qu'une fois que tu es connecté à la communauté DASY, DASY te connecte à Endotech. Et Endotech, je le dis, restez encore jusqu'à la troisième phase au minimum, vous allez comprendre pourquoi je dis cela. Vous ne pouvez pas accéder à Endotech en tant qu'individu. Ou du moins, s'il faut avoir beaucoup d'argent. Beaucoup, beaucoup d'argent. Et quand je dis beaucoup d'argent, je parle au minimum d'un million de dollars. Ce que tout le monde n'a pas. Si vous l'avez, bravo, super. Malgré tout, c'est plus intelligent de passer par DASY parce que vous avez beaucoup plus d'avantages que si vous allez directement avec vos un million de dollars. Donc, Endotech va générer les intelligences artificielles. Endotech vous donne la possibilité d'être actionnaire. Par exemple, si vous allez avec vos un million de dollars à Endotech, vous ne pouvez pas être actionnaire. Alors que si vous passez par la communauté DASY, vous pouvez être actionnaire. Et ça, ça fait une différence dans le long terme. J'ai fait une vidéo où j'ai expliqué l'importance de l'actionnariat avec des simulations des actions et des dividendes d'actions. Si ça vous intéresse, prenez le temps de regarder sur la chaîne YouTube. Et je peux vous dire que c'est du long terme. On ne parle pas de deux ans. Peut-être que ça va mettre cinq ans. Peut-être même que ça va mettre dix ans. Je ne sais pas. Ça va mettre du temps à venir. Mais quand ça va venir, je répète, quand ça va venir, ceux qui auront compris n'auront certainement pas à regretter. Et ceux qui ne l'auront pas compris auront tout le regret. Donc, vous devenez un partenaire. Et avec Endotech, vous avez des sources de revenus ou une source de revenus au moins récurrente et passible. Et ce qui est bien, vous commencez à gagner de l'argent immédiatement. On dit, vous n'attendez pas longtemps. L'argent commence à travailler. Et c'est pourquoi je dis, si vous contribuez peu, naturellement, vous allez mettre du temps pour pouvoir récolter quelque chose de substantiel. Mais si vous allez beaucoup, vous allez avec un montant conséquent, plus rapidement aussi, vous allez récolter des revenus substantiels. Donc, tout est dépendant de votre condition initiale. Il y en a qui m'ont dit, j'ai envie d'essayer. Je veux juste savoir, est-ce que c'est sûr ? Il n'y a pas de problème. Allez avec le niveau 1. Mais honnêtement, je ne recommande pas le niveau 1 à quelqu'un. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas le niveau où vous allez vraiment commencer à voir la pertinence du projet. Le niveau minimum que moi, je recommande, c'est le niveau 5. Et j'ai les bonnes raisons pour le faire. Si vous voulez en savoir plus, prenez une heure de consultation gratuite où nous vous expliquons les détails ou bien regardez nos vidéos sur la chaîne YouTube. Le niveau 5, c'est le niveau minimum que je recommande à toute personne qui veut grandir financièrement et qui a les ressources et qui a la conviction et qui est prêt à engager le projet parce qu'il l'a compris pour lui-même. Un résumé de tout cela, pour quelqu'un qui dit « Waouh, Daniel, c'est super ! Comment je commence ? » Très simple. Commence à installer l'application Tronlink si tu as un iPhone ou Tronlink Pro si tu as un Android. Tu peux le trouver gratuitement sur Google Play ou bien sur App Store. Tu sécurises le portfait Tronlink. Tout ça, il y a des vidéos qui vous expliquent sur la chaîne YouTube. Il y a des vidéos qui vous expliquent comment installer le portfait Tronlink, comment le sécuriser et tout ça. Une fois que vous avez installé et sécurisé, sécuriser est très important. Je le répète chaque fois parce que vous êtes responsable de votre portefeuille. Ensuite, vous achetez les USDT, les Tron et vous pouvez donc les transférer à votre portefeuille Tronlink Pro parce qu'en général, on les achète dans un autre portefeuille. Le portefeuille centralisé, on le dit, c'est Binance, c'est Gemini, c'est je ne sais pas où vous achetez vos cryptos ou bien sur un trader que vous connaissez à côté de vous. En tout cas, vous achetez et puis vous transférez sur votre portefeuille Tronlink Pro si vous ne savez pas comment ça se fait. Tout ça est expliqué sur la chaîne YouTube ou bien vous voyez, vous comprenez l'importance d'une marraine ou d'un bon parrain ou d'une bonne marraine maintenant parce que ça a des aspects techniques. Quand vous n'y connaissez pas, votre parrain, votre marraine vous accompagne et en cinq minutes, tout ça s'est réglé et vous avez déjà les avantages des contributeurs. Une fois que vous avez préparé votre portefeuille, vous avez besoin donc d'un lien de recommandation d'un parrain pardon, d'un parrain ou d'une marraine et c'est très important, je le répète toujours, choisissez bien vos parrains parce qu'un bon parrain ou une bonne marraine vous fait gagner du temps et vous donne toute la possibilité de bénéficier des avantages du projet. Après que vous avez eu donc un lien de recommandation, vous faites vos contributions selon le niveau que vous avez choisi. Si vous voulez aller jusqu'au niveau 10, encore une fois, allez-y selon moi. Si vous n'êtes pas convaincu, si vous ne voulez pas aller, si vous n'avez pas les ressources, allez-y comme vous pouvez aller. D'accord ? Même si c'est le niveau 1, vous valez mieux que quelqu'un qui n'a rien fait parce qu'il n'a pas compris. Vous, avec votre niveau 1, vous avez déjà commencé votre ascendance vers un niveau de revenu récurrent, passif. Celui qui n'a rien fait, il n'a rien. Donc, et une fois que vous avez fait ça, entre-temps, vous êtes convaincu du projet, vous pouvez commencer à en parler. Vous n'êtes pas obligé, mais moi, je recommande à toute personne qui a compris un minimum et qui a compris que c'est une opportunité en parler parce que même en faisant la promotion, en levant des fonds, vous pouvez avoir assez d'argent même pour augmenter vos contributions et vous faire plus d'actions et c'est super intelligent. Voilà donc comment participer au projet. Nous terminons par ce résumé du pourquoi de DAISY. Pour moi, DAISY vaut la peine parce que c'est une source de revenus supplémentaires. Vous avez votre travail, vous avez votre entreprise, qu'est-ce qu'il vous coûte d'avoir 200, 300, 400, 500, peut-être 1 000, peut-être 5 000, peut-être 10 000 dollars supplémentaires, selon naturellement votre niveau de contribution et les performances de l'algorithme. Vous avez un revenu passif. Passif, ça veut dire quoi? Vous ne travaillez pas vous-même pour l'avoir. L'argent travaille pendant que vous faites autre chose. Peut-être même que vous dormez. L'argent travaille. Et ce que beaucoup n'ont pas compris, c'est la meilleure manière de gagner l'argent, le revenu passif. Le salaire, être salarié, c'est une manière de gagner l'argent, mais ce n'est pas la meilleure manière de gagner l'argent. La meilleure manière, c'est de travailler une fois et ce travail va continuer indéfiniment à vous produire de l'argent. Si vous dites que ça n'existe pas, je vous dis bien sûr que ça existe. Demandez à un artiste. L'artiste fait son album une fois et les droits d'auteur de l'album vont lui donner de l'argent jusqu'à sa mort et même jusqu'après sa mort, ses descendants vont bénéficier de ses droits d'auteur. C'est ça, un travail passif. Avec Daisy, vous participez au projet une fois et tant que l'algorithme fonctionne, tant que le projet va continuer de tourner, votre capital initial va toujours vous générer des bénéfices. Avec le projet Daisy, vous pouvez financer vos charges fixes. Vous pouvez mettre en place une stratégie financière et ça, on vous aide à le faire pour financer votre loyer, pour financer vos études, pour financer votre projet. Je ne sais pas, tout ce qui est charge fixe qui pèse sur vous si vous êtes un entrepreneur pour financer les salaires de vos employés. Je ne sais pas quoi. Vous pouvez prendre ou diminuer vos charges fixes grâce au projet Daisy. Attention, pour ça, on met une stratégie en place et il faut laisser le temps à la stratégie de fonctionner. Ce n'est pas du jour au lendemain. Il n'y a rien de rapide quand on parle de trading et quand on parle d'investissement et surtout dans le monde du trading. Les sources de financement du projet, ça peut être une source de financement de vos projets. Je dis toujours, celui qui veut acheter aujourd'hui une maison et qui finance l'achat de la maison de ses économies, il n'agit pas financièrement de façon la plus intelligente parce que c'est le capital qui devait produire régulièrement que vous prenez pour fermer, encastrer dans le béton et le béton, par expérience, ne produit pas de bénéfice. Daisy peut vous aider à améliorer votre situation financière, votre situation de vie, que ce soit votre santé, assez d'argent pour vous acheter de bons aliments, assez d'argent pour manger ce que vous voulez manger ou ce qui est bon pour vous, assez d'argent pour vous mettre à l'aise à la retraite, assez d'argent pour avoir un logement décent, assez d'argent pour avoir un bon moyen de transport. Tout ça, vous pouvez le faire et je répète, je répète pour ceux qui sont habitués du webinaire, vous connaissez cette phrase, on finance ses projets avec les bénéfices des investissements, jamais avec son capital et tout ça, vous pouvez le faire. Alors, vous pouvez financer les études de vos enfants avec, j'ai fait une vidéo spéciale où j'ai expliqué cela, comment on peut mettre une stratégie en place pour que vos enfants à un moment donné aient toutes les ressources nécessaires pour étudier n'importe où dans le monde et là où ils veulent. Et vous pouvez aussi, bien sûr, financer vos loisirs et tout ce qui vous fait plaisir avec les bénéfices de vos investissements, personne ne vous empêche, mais surtout pas avec vos économies ou les capitaux. Ça, c'est financièrement un suicide. Donc, voilà pourquoi Daisy est intéressant. Voilà pourquoi Daisy est, selon moi, un projet à ne pas rater et à considérer juste curieusement. Secrets de Handotech, nous voilà à la troisième partie. à la troisième partie. – Sous-titrage Société Radio-Canada –